Son rôle était de consoler les gens, de les exhorter. Mais que savons-nous de ce qui est au fond de notre âme ? Quelque chose d'étranger survient et qui en prend possession. Nous ne pouvons que regarder. Les gens d'ici, continuent à Verland, ressemblent aux petites gens qui vont rarement au théâtre. Une fois qu'ils ont payé leur place, ils restent jusqu'au bout, même si la pièce a été écrite par un bousilleur et s'ils ne font que bailler et se fâcher. C'est ce que nous faisons tous. C'est ce que font les gens bien élevés. Savoir supporter l'ennui et faire preuve de bonne éducation. Vous avez raison, pasteur, conseil d'Averland. On le voit bien dans la bonne société qui est la nôtre. C'est effrayant la somme de choses ennuyeuses que nous sommes capables de supporter. Et seuls des siècles de formation à l'ennui l'ont rendu possible. Que savons-nous de ce qui se passe chez autrui ? Comment pourrions-nous juger ? Nous vivons, toi et moi, très proches l'un de l'autre. Mais que savons-nous l'un de l'autre ? Que sommes-nous capables de faire l'un pour l'autre ? Les hommes vivent côte à côte comme des colis dans un wagon de marchandises. Chaque colis est soigneusement empaqueté, scellé et muni d'une adresse. Et ce qu'il y a à l'intérieur, personne ne le sait. Nous faisons un bout de chemin ensemble. C'est tout ce que nous savons. Quand j'étais gamin, j'avais un professeur de piano, mademoiselle Myer, une bonne vieille personne. Tout au long de l'année, elle me faisait répéter un morceau pour en faire la surprise le jour de l'anniversaire de mes parents. Mais quand arrivait l'anniversaire en question, plus personne ne voulait l'entendre. C'est pareil avec l'exercice de la vertu. On s'exerce, on s'exerce. Pour qui ? Vous voyez, dit-elle, aucun danger que je trouve beaucoup de monde sur mon chemin. La solitude m'a de nouveau rattrapé. Il en a toujours été ainsi pour moi. De temps en temps, j'essaye de lui échapper, mais elle me retrouve toujours. Je vais finalement devoir faire la paix avec elle. C'est peut-être ce que vous appelez la pénitence. Elle regarda Werner et celui-ci pensa que le mot pénitence n'avait jamais encore été prononcé avec ce sourire-là. Être seul est vraiment ma destinée. Je n'ai aucun talent pour les relations humaines. Soit je fais mal aux autres, soit les autres me font mal. Peut-être n'est-ce pas nécessaire, après tout. Étrange, pensa Werner. On se croit douloureusement lié à quelqu'un. On croit qu'on en est très proche et puis chacun va son chemin et ne sait pas ce qui se passe en l'autre. Qu'au plus, chacun salue l'autre du fond de sa solitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !